Dans un contexte marqué par le développement de l'industrie minière, la question du rejet minier constitue une crainte qui mérite d'être prise au sérieux. Il faut comprendre que quand on exploite, peu importe le métal ou la substance, dans le gisement, il n'y a qu'une seule petite partie qui a une valeur économique. Essentiellement, ce qu'on va miner, à peu près 90%, 95%, parfois même 99% de ce qu'on va extraire, n'a pas de valeur économique. Donc, va devenir des rejets qu'il faut entreposer et sécuriser. Alors, ces rejets-là peuvent causer des problématiques environnementales, peuvent contenir des produits toxiques, peuvent générer de la poussière pour les populations environnantes, peuvent contaminer les nappes phréatiques. Par exemple, pour l'or, l'extraction de l'or, en ce que je sache, qui utilise aussi des métaux lourds tels que le mercure, on peut s'attendre à des risques. Il y a des risques. Dans la mesure où l'extraction de l'or utilise non seulement du mercure, mais utilise aussi beaucoup d'eau. Et ces métaux peuvent s'infiltrer, par exemple, et rejoindre la nappe phréatique. Le Sénégal va aussi vers l'exploitation du pétrole et du gaz. Peut-on aussi parler de rejets nocifs à l'environnement ? Dans les rejets, il n'y a pas que des rejets liquides. Il y a aussi les bouts. Quand on va forer, par exemple, des puits de pétrole, qu'est-ce qu'on sort ? On sort des sédiments. Et ces sédiments-là, ils sont rejetés quelque part. Parce que les sédiments qui sont sortis, les rejets sous forme de boue ou sous forme liquide sont contaminés. Et puisqu'ils sont contaminés, les milieux où on les rejette sont à risque également. Les données qu'on a du point de vue économique montrent que le secteur minier contribue pour une grande part à l'économie du pays. Toutefois, il y a un grand risque lié surtout à cette exploitation avec les rejets qui, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent poser des graves conséquences sur l'environnement. Et pour prendre en compte toutes ces craintes, l'Institut des sciences de l'environnement, l'ISE, lance un master en environnement et rejet minier avec l'appui technique du Canada. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !